Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, on se retrouve, et oui, comme chaque année, pour le bilan, et oui, je voulais faire comme Emmanuel Macron, bon, il y a eu un petit contre-temps, vous avez commencé à avoir habitude avec moi, il y a eu un petit contre-temps, et finalement, il y a 21 minutes d'écart, voilà, alors aujourd'hui cette vidéo, parce que vous allez regarder cette vidéo, ça se trouve, ça sera demain, alors, si c'est demain, bien évidemment, c'est déjà une bonne année, bonne année, bien évidemment, alors, on va commencer tout de suite par les petites phrases, je souhaite bien sûr une très très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit moins catastrophique que celle de 2020, je vais vous avouer une chose, je pense pas que ce sera difficile, clairement, on a passé une année de merde, à cause du Covid, à cause, bien évidemment, de tout ce qui s'est passé, ça a été une année particulière pour tout le monde, on a pu finalement, alors, voilà, on a pu, voilà, se recentrer sur notre vie personnelle, notre vie professionnelle, j'ai également beaucoup fait, alors, d'ailleurs, cette vidéo va être un peu particulière, parce qu'elle va parler, bien sûr, de la vie professionnelle, l'aspect personnel aussi, par rapport à la chaîne, et cette fameuse grande question que vous vous demandez certainement, c'est, est-ce que cette chaîne va continuer, ou est-ce qu'elle va s'arrêter, parce que c'était là, petit peu, la phrase que j'avais dit, et il faut que je vous fasse un bilan, clairement, je vous avais dit que je ferais un bilan, à la fin de l'année, sur l'envie de continuer, ou l'envie d'arrêter, alors, vous m'avez tous envoyé des messages, à l'époque, en me donnant quelques conseils, en me disant qu'ils ne m'avaient pas oublié, c'est gentil, merci, mais, voilà, en clair, j'ai envie de me poser, voilà, j'avais pas mal de questions à me poser, et donc, on va pas tourner autour du pot pendant 17 ans, on va clairement, tout de suite, parler sur, est-ce que, est-ce que, Westling Football, aujourd'hui, va s'arrêter, ou est-ce que ça va continuer, alors, déjà, on va faire un bilan clair, de Geek & Sport, tout de suite, Geek & Sport, aujourd'hui, ne reviendra pas, ça, c'est sûr, ça, à un moment donné, on l'a arrêté, on l'a arrêté, et on continuera, quoi qu'il arrive, sur les deux pôles, de la chaîne, c'est-à-dire, le catch, et le football, le bilan, aujourd'hui, clairement, que l'on peut faire, c'est qu'il y a un produit qui marche, et un produit qui ne marche, qui n'a pas marché, et un produit qui marche par intermittence, et c'est un regret, parce que c'était l'une des émissions fortes de la chaîne, l'émission qui n'a pas marché, c'est le journal du football, aujourd'hui, clairement, le journal du football n'a pas fonctionné, il a fait que quelques vues, voire même quasiment rien, et c'est finalement un problème. L'idée concrète de ça, c'est plutôt de faire, je pense, un journal du mercato, pendant l'inter-saison, c'est-à-dire, il y aura sans doute le journal du mercato qui va remplacer la footzone, mais il n'y aura plus concrètement le journal du football, pas à partir de là. Pourquoi ? Pour deux raisons, la première, c'est bien sûr que ça ne marche pas, et comme c'est difficile à faire, vous avez vu, des fois, je dois courir pour aller faire les émissions, je pars du principe que je ne vais pas envie d'essayer de tenter quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, clairement, le journal du football, aujourd'hui, c'est net, il sera remplacé pendant la trêve au journal du mercato, c'est-à-dire qu'on fera comme à l'époque, un journal du mercato, on parlera du mercato, des rumeurs, etc. En tout cas, après, on va parler de celui qui a bien marché, par contre, et c'est le football qui a bien marché, puisque le football a fait pratiquement plus de... a fait énormément de vues, c'est-à-dire, tous les matchs de foot que vous avez faits, franchement, il y a des scores de fous, et je tenais sincèrement à vous en remercier. Big up, d'ailleurs, aux Lillois, aux Lyonnais, aux Rennes, à tous les... franchement, tous les clubs de football, alors peut-être l'étranger, ça, c'est un peu moins vu, mais vous avez vraiment une infection par rapport à ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est super plaisant de faire ce genre d'émission, parce qu'on sait que ça va être suivi. Alors, des fois, il y en a qui n'aiment pas ce que je dis, bon, après, c'est votre problème, clairement. Vous savez, moi, je ne fais pas ça pour être aimé ou pour être détesté, mais en tout cas, ça fait plaisir, et la partie foot, en tout cas, devient la partie forte de la chaîne, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis le début de la chaîne, donc clairement, la partie foot. D'ailleurs, je précise, je vais peut-être essayer de vous proposer peut-être des émissions plus de débat, on va voir comment on peut accélérer tout ça, parce que c'est vrai que c'est vraiment plaisant, en tout cas, les débriefings de match vont, en tout cas, sont présentes, et c'est vraiment plaisant, ça. Et puis, il y a la dernière émission, qui était l'émission forte de la chaîne, qui, malheureusement, n'a pas réussi à se relancer, c'est le Wrestling Show. Aujourd'hui, le Wrestling Show, alors, vous avez vu que j'ai enlevé les noms, alors, ce n'est pas du tout parce que je veux dénaturer, c'est parce que j'ai remarqué que dans l'algorithme YouTube, il est complètement à l'ouest, sinon. Mais, voilà, les RAW, SmackDown, NXT, Dynamite, les pay-per-view de la WWE et Dynamite, ça ne marche pas terrible. Voilà, ça ne marche pas terrible. C'est un constat, voilà, clairement. Alors, pourquoi ça ne marche moins ? Je n'en sais rien. Et, ça ne marche pas pour... Alors, le foot, ça marche au niveau des viewers, et c'est vrai que beaucoup de gens continuent à regarder, donc ça fait plaisir. J'ai des likes, mais je n'ai pas de retour au niveau du catch. Aujourd'hui, j'ai très peu de retour. À part François, et je remercie d'ailleurs, qui donne son avis la plupart du temps, mais sinon, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et, c'est vrai que là où le catch était vraiment l'interaction préférée que vous aviez avec nous, aujourd'hui, il n'y a plus d'interaction. Alors, certes, il n'y a plus de live. Il n'y a plus de live sur la chaîne Wesleyan Football, de toute façon. Alors, encore une fois, on va voir si on relance les live football, vous voyez ? Mais, pour la partie catch, il n'y a pas l'idée de faire des lives. Pourquoi ? Parce que ça demande du timing, ça demande du temps, et moi, je ne peux pas me permettre de tout faire en même temps, et ça demande trop de temps. Moi, faire du live, en fait, pour faire du catch, pour vous donner un ordre d'idée, je préfère regarder un match de Ligue des Champions, qui est là, qui va fonctionner. Désolé, voilà, c'est la réalité, qui va fonctionner, et qui va attirer du monde, peut-être en live, qu'un match, un show de catch, que je sais que ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir une personne, ça sera moi, et au final, je vais me dire, ah ben non, ce n'est pas possible. Donc, techniquement, voilà, je n'ai pas envie. La partie foot, le live, ça marche. Je vais peut-être faire du live. On verra si je continue, on verra, parce que j'hésite quand même un peu, mais c'est plus les personnalités des personnes qui seront présentes. Pour la partie catch, Je suis au gré de dire à vous tous, en tout cas, que pour l'instant, ça sera encore des vidéos enregistrées. On verra ce qui s'y passera, mais en tout cas, ça sera des vidéos enregistrées. Doutez bien aussi que le www.info, le journal du catch, ne reviendra pas lui non plus, puisque il n'y a pas d'interactivité avec ça. Je n'ai pas envie de faire quelque chose comme pour l'autre. Ça me demande un temps fou, d'être un timing de fou. Ça ne marche pas. Voilà, par rapport à ça. En tout cas, il n'y aura que deux émissions qui vous seront proposées l'année prochaine, puisque oui, Westling Football continue. Pour ceux qui sont heureux, je vois sauter, donc c'est cool. Il n'y aura que deux émissions qui vous seront encore proposées, c'est le Westling Show et la Foodzone. Et le journal du Mercato, ce qui sera fait quand il n'y aura plus de match. D'ailleurs, j'hésite à vous en faire un pour le Mercato d'hiver, parce que j'imagine, s'il y a des trucs intéressants peut-être, avec des choses qui se sont passées entre l'intersaison, mais concrètement, voilà, on n'aura que deux branches d'émissions qui vous seront proposées. À vous ensuite de les faire durer, en fait. Alors, je sais qu'il y en a un, et je le remercie, qui m'a dit « il faut que tu te kiffes ». Pas de souci, moi, vous savez. Alors, c'est compliqué de kiffer quand il n'y a pas de monde qui regarde. Alors, je sais que certains vont me dire « ouais, mais t'es un passionné, il faut que tu fasses, etc. » Mais il ne faut pas oublier une chose. YouTube ou Twitch, c'est de l'interaction. Quand je joue à un jeu vidéo, je joue Cyberpunk, quand je joue tout seul, je veux dire, s'il n'y a personne, je peux jouer tout seul dans ma chambre, en fait. Mais le truc, c'est que quand je suis en train de donner mon avis, alors certes, vous voulez l'interaction directe, ok, mais si vous aviez, vous répondiez, vous me disiez « ah, je n'aime pas ce show, ah, ce show, je ne l'aime pas, ah, ce show, c'est de la merde, ou ce show, c'est bien, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu es sérieux, etc. » Au moins, à la limite, il y a une interaction. Au moins, il y a un langage parlé entre nous deux. Même si vous êtes 8 commentés. Moi, je m'en fous, vous savez, quand je parle d'interaction, quand je parle de personnes, je ne parle pas du nombre de viewers. Si vous êtes 20, mais que vous avez 20 commentaires, moi, je suis content. Ça veut dire que les 20 personnes, ils ont regardé la vidéo, ils se sont dit « eh bien, ce mec-là qui est en train de parler, j'ai écouté ce qu'il a dit, ça fait plaisir. » Parce que moi, les 20 personnes, si vous êtes 20 personnes, vous avez fait « oh, vas-y, c'est bon. » Non, vous savez, ce n'est pas très agréable. Et honnêtement, ça ne vous donne pas envie de coûter, ça ne vous donne pas. Moi, si j'ai fait cette chaîne, ce n'est pas pour l'argent. Parce que les gens, moi, je dois imaginer « ah, l'argent, la YouTube monnaie, machin. » Si j'avais voulu faire de la YouTube monnaie, je me suis mal pris parce que clairement, je ne gagne pas. Mais moi, ce que je veux avant toute chose, c'est une interaction. Parce qu'on est tous des passionnés de sport, en tout cas de foot et de catch. Et j'ai du mal à croire que la communauté catch s'est réendormie. Alors, je sais qu'il y a eu Brodilly, je voulais faire un petit hommage à Brodilly, etc. Mais je me suis dit, je ne vais pas commencer à faire du... Je n'aime pas faire le putaclic et clairement, ça aurait été très enculé de ma part. Donc, j'ai fait un petit message là-bas, dans la chaîne. J'aurais pu faire, mais bon, voilà. Mais clairement, encore une fois, les deux émissions qui vont continuer en 2021, et encore une fois, fin 2021, j'aurai encore pris un an, je vous poserai la même question. Je continue, je ne continue pas. Et là, encore une fois, la balle sera dans votre camp. Si vous voulez que ça s'arrête, dites-le moi, vous savez, le catch, je le regarderai à la maison, je donnerai mon avis à la maison, je gueulerai à la maison, je continuerai à regarder, et je regarderai les matchs de foot, et je regarderai comme ça, et puis c'est tout. Alors oui, je veux kiffer. Mais je veux kiffer avec vous, je ne veux pas kiffer tout seul. C'est ça que vous, il faut que vous compreniez. Je ne veux pas kiffer moi-même, je veux kiffer tout seul, je veux kiffer avec vous. Parce que c'est vous qui faites la nuit, c'est vous qui faites la chaîne, ce n'est pas moi. Quand je vous demande surtout, et je voulais quoi comme je, vous dites, faites ce que vous voulez. Non. Faites, c'est vous qui faites la chaîne. Quand je dis que c'est une chaîne qui a été faite par des passionnés, pour des passionnés, ce n'est pas des conneries. C'est parce que je veux que vous veniez, et qu'on est comme une bande de potes, vous discutez, on discute, je ne suis pas d'accord avec toi, même si on n'est pas d'accord, on s'en bat les couilles. C'est ça que je veux. Si c'est une, voilà, à un moment donné, si on est, vous êtes dix personnes à regarder la vidéo, mais que vous dites dix, ça va me dire dix, au moins vous discutez. Je ne veux pas que ce soit Miss Bitboobs, je ne sais pas quoi, qui envoie son message de merde, qui a le temps de m'agacer d'ailleurs, à chaque fois. Ça, ça me fait chier, honnêtement, ça m'a envie de taper, ça m'énerve. Commentez, mettez un petit commentaire, le pouce bleu, je ne m'en bats les couilles du pouce bleu. Commentez. Plus vous commentez, plus ça me fait plaisir. Si vous êtes cinq, commentez les cinq. Moi, je préfère que vous soyez cinq, que vous commentiez les cinq personnes, que vous ne commentiez pas, et que vous mettiez, vous dites, oh. Parce que si vous regardez, c'est que vous aimez. Bah, commentez. François, il le fait, et je ne le remercierai jamais assez. Vous êtes là. Le foot, c'est pareil. Allez-y, commentez, bordel, commentez. Moi, je m'en fous. S'il y a cinquante personnes qui ont regardé un match au PSG, je ne sais pas quoi, commentez. J'ai eu des mecs qui ont été débiles au possible lors de ce qui s'est passé contre Bachak Théir au PSG. J'ai supprimé son com, mais j'ai envie de te dire, j'ai fait. Soyez toujours sûr d'une chose. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Je ne suis pas là pour faire du putain clic. Ça ne m'intéresse pas. Si j'avais envie de faire du putain clic, je peux vous jurer que je s'entraînerais les noms plus. Mais je ne le fais pas parce que ce n'est pas moi. Mais il y a un truc que je ferais toujours, c'est de vous respecter. Et à un moment donné, pour vous respecter, il faut que vous soyez avec moi. Il faut qu'on avance ensemble. Je sais que ce que je dis là, ça peut paraître étrange, mais j'ai toujours espoir que vous... Je me dis, vous n'êtes pas parti parce que vous ne m'aimiez pas. J'espère pas en tout cas. Et encore une fois, si vous êtes parti pour des raisons d'autres, parce que j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, j'ai pensé quelque chose qui vous a déplu. Vous savez quoi ? On en parle. Je n'ai jamais fermé. Les gens qui me connaissent, ils savent. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Il m'arrive des fois d'être maladroit. Il m'arrive des fois de dire des conneries. Il m'arrive des fois de dire une grosse connerie. À un moment donné, moi, je suis entier. Quand je dis un truc, je le pense. Mais je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je ne suis sûrement pas quelqu'un qui ferme le dialogue en me disant, vous êtes de la merde. J'ai toujours de répondre à vous, personne. Pas toujours facile, mais je réponds. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes... En tout cas, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. C'est que ça fait bientôt 6 ans que la chaîne, elle existe. Vous êtes ce qui... Je vais dire un truc, vous êtes... Cette chaîne, elle m'a permis de connaître du monde. Et elle m'a permis aussi de faire un truc qui n'est pas donné à tout le monde. Elle m'a permis de montrer que les passions qu'on a, ce n'est pas des passions ridicules. Mais montrer que j'étais quelqu'un et que ça, ça me fait plaisir. Et ça, je peux vous jurer que ça fait bien, ça fait plaisir. Même si vous êtes partis, il y en a eu plein qui sont partis, entre les Fafas, entre les Gaëls, les Marques, entre les Killer Bee, les Machins, entre toutes les personnes, entre les Marques, toutes les personnes qui sont parties que je ne vais pas tous citer parce que vous êtes tellement nombreux. Je ne vous remercierai jamais assez et je ne peux pas vous en vouloir. Vous êtes partis pour d'autres raisons, j'ai envie de vous dire. Papy, aujourd'hui, je pense à lui tous les jours. Parce que papy, c'est un mec en or. C'est un mec en or que tu as envie de lui dire, mec, avec tout ce que tu es, tu es un mec grand, tu es un L-Level, mon pote. J'ai envie de dire à Colline que tu es une meuf, mais tu es un bijou. Tu es un bijou, voilà, tu es un bijou. Vous êtes tous des bijoux, vous êtes tous exceptionnels. Et ce que vous avez fait dans ma vie, je ne vous remercierai jamais assez. Et je vais vous dire une chose. Cette chaîne, elle m'a permis aussi de m'émanciper, elle m'a permis de faire pas mal de choses. Et ça me ferait chier qu'on arrête parce qu'on n'a plus cette interactivité entre nous. Ça me ferait chier. Alors je sais que certains vont me dire, ouais, mais tu es trop sentimental. Bah non, c'est parce que moi, je pars du principe que c'est vous. C'est une communauté, vous êtes avec moi. Et ça, ça me fait chier de ne pas vous avoir. Je sais que ce que je dis peut-être, ça parle avec le cœur, c'est mal dit, c'est totalement what the fuck. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent, mes putains de merde. Je ne dis pas ça pour attirer votre sympathie. Je ne fais pas ça pour que vous ayez pitié. Et certains vont me dire que c'était pathétique. Mais je m'en fous d'être pathétique. Je m'en bats les couilles. Je vais vous dire une chose. Être pathétique, si je peux être pathétique et parler avec mon cœur, j'en serai fier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, voilà l'aspect personnel, je viens de le faire, clairement. Pour l'aspect Twitch, d'ailleurs, venez sur Twitch. Parfois, on joue aux jeux vidéo. Sur Twitch, on va continuer les jeux vidéo. On va jouer. Alors, venez, venez aussi, ça. On rigole bien, on se marre bien là-bas. Allez faire un tour. Là, j'étais en train de me battre avec mon bateau. Allez-y. Et puis, sur le WordPress Kick & Sport, on va continuer à faire des news. De toutes sortes, comme à chaque fois. Et ça ne va pas changer par rapport à ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2020, 2021, putain, je suis encore en 2020. C'est 2021, déjà, c'est plein de bonnes choses. Que vous soyez heureux, déjà. Que vous soyez en bonne santé, parce qu'on sait tous qu'il y a quelque chose dehors qui s'appelle un Covid qui nous donne. Que vos proches soient en bonne santé. Que vous soyez heureux. Je vous souhaite aussi qu'est-ce que vos rêves se réalisent. Je le dis très souvent, je le dis chaque année. Vous avez permis à un pauvre gars de réaliser son rêve, de pouvoir interagir avec des gens. J'espère qu'en tout cas, vous, vous arriverez à interagir avec les personnes que vous aimez. Votre famille, votre femme, votre homme. Finalement, ce que vous êtes. J'espère qu'en tout cas, que vous serez heureux, que vos résolutions, vous les tiendrez déjà à un moment donné. Mais surtout, qu'elles se réaliseront. J'espère que, tout simplement, vous serez heureux pour cette nouvelle année. Et que, bah, qu'on oublie cette putain d'année 2020 avec ce virus de merde. Avec ces confinements qu'on s'est pris dans la gueule. Avec cette interaction aussi. C'est vrai que je parle beaucoup d'interaction. C'est l'interaction sociale qui a été complètement perdue. En tout cas, je resterai toujours là pour 2021. On reprendra d'ailleurs pas la semaine prochaine. Parce que, bah, il n'y a pas de foot. Voilà. Donc, il y a la semaine prochaine, on fera que du catch. Et, forcément, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de la fin, on reprend toute l'actualité. Toute l'activité qui reviendra. En tout cas, moi, je suis vraiment, je suis vraiment honoré. Merci, en tout cas, à tous ceux qui m'écoutent. Merci à tous ceux qui répondent. Merci à tous ceux qui m'engueulent aussi. Parce que, à un moment donné, des fois, ça me fait rigoler. En tout cas, merci à vous tous. Passez de très, très, très bonnes fêtes. Si vous regardez cette vidéo à 20h39. Et pour le reste, Ciao, les amis.